Les joueurs regagnent leur place sur le terrain et nous avons l'agréable surprise de constater que la New Team a récupéré son capitaine. Les deux équipes auront donc au complet pour discuter la seconde partie de cette grande finale. Je vous rappelle que la première mi-temps s'est terminée sur un score de 3 buts à 2 en faveur de l'équipe de Mark Landers. Aton lance l'offensive soutenue par Mason et Carter. Aton vient d'éviter les tables de 3 défenseurs sans même ralentir et c'est maintenant Landers qui va tenter de le contrer. Oh ! Aton s'envole balle au pied et passe largement au-dessus de son adversaire en train de glisser sur l'herbe. Aton semble avoir retrouvé la grande forme qu'il avait au début du match et il court vers l'égalisation. Le capitaine de la New Team vient de driveler les liés gauche. Face à un autre défenseur, il passe à Carter qui poursuit l'action. Mais voici Mellin qui arrive sur lui. Carter a réussi à l'éviter et repasse la balle à Aton. Superbe ouverture pour le numéro 10 qui n'est plus qu'à 35 mètres des plus inverses. Le danger se rapproche. Johnny, t'es ! Face à Mellon, Aton s'empresse de transmettre sur ses avants. C'est une traite de l'eau en bas en cloche, bien négociée. Mason et Carter se précipitent pour la réceptionner. Grosse erreur de marquage de la barre de la Torreau. Ils sont seuls ! Je ne les avais pas vus, c'est de la faute d'Aton ! La balle amorce sa descente. Mason s'élance pour faire une tête. Dead ! Au lieu de viser les lus, Mason transmet sur Carter qui arrive sur la cale. Oh non ! Formidable détente de Carter pour effectuer une tête plongeante. Warner est pris à contre-pied ! C'est pas possible ! Warner a réussi à s'élancer d'un violent coup de rein de l'autre côté. Il est sur la balle ! Il y est arrivé ! Il a réussi à dévié la balle, il extrémise du bout des doigts ! Quel goal extraordinaire ! Il s'était pourtant élancé à l'autre bout du début, quand Carter a effectué sa tête plongeante. Ça fait tirer ce corner ! Nous voyons Carter s'empresser de ramasser la balle pour aller la placer en corner. Allons-y ! C'est donc lui qui va le tirer. À toi Tim ! Carter s'est contenté d'une courte passe sur Vince qui conserve la balle, en attendant que ses équipiers réussissent à se démarquer. Ce qui n'est pas une tâche facile, car toute la défense est regroupée. Deux joueurs marquent un tonne. Vince est allé ici ! Aucun joueur ne semble pouvoir se libérer ! Vince s'est résolu à repasser la balle à Carter qui, aussitôt, effectue une transversale. Passe téléphonée, qui est immédiatement interceptée, ou du moins déviée, ce qui interdit à Adon de la reprendre en pleine course. Mais regardez ce qu'il fait ! Adon prend appui sur le premier poteau pour se relancer en arrière. Il réussit à reprendre la balle qu'il passe en volée sur Diamon ! Diamon s'est lancé pour faire une tête plongeante ! Le ballon file droit sur les buts ! Warner est loin ! Superbe détente du gardien qui, une fois de plus, sauve l'équipe ! Alors que tout semblait perdu, il a réussi à repousser le ballon qui part à nouveau en corner ! La New Team va à nouveau tenter sa chance sur ce second corner consécutif, lequel va également être tiré par tête Carter ! Carter arme et dégoche son tir ! Il y a au moins dix joueurs à clutiner dans la surface de réparation ! Mais il a bien négocié son tir et cette face est destinée à Mason ! Mais voici Landers qui se lance sur lui à toute vitesse ! Très belle reprise de volée du pied gauche ! Landers écarte définitivement le danger ! Bah tous en avant ! Renversement complet du jeu ! Ça repart de l'autre côté et nous assistons à un véritable 100 mètres disputé par une quinzaine de joueurs appartenant aux deux équipes ! La balle frappée par Landers va sans doute traverser tout le terrain ! Mais il était resté un défenseur en couverture et c'est lui qui bloque le ballon en fin de course ! Pas pour longtemps, il est taclé par Bright qui glisse en emportant la balle vers la cage ! Il se relève aussitôt et poursuit l'action ! Et voici que Landers le rejoint à toute vitesse ! La New Team est en sérieuse difficulté ! Bright et Landers n'ont pas ralenti leur rythme ! Et pourtant nous voyons Atom sur le point de les rejoindre ! Tiens, à trop ! Bright effectue une longue passe aérienne en pleine course sans ralentir une seconde ! Il a très bien négocié son ballon ! Les grands duelystes de cette finale vont à nouveau s'affronter pour s'embarer de cette balle en hauteur ! Et n'est-il n'assister, il ne cèdera pas ! La lutte cesse et chacun s'efforce de se recevoir au sol sans tomber ! Et le ballon s'échappe en direction d'Arpeur ! Le dépossédé du ballon Latos se redit massivement en défense ! Les deux équipes déploient une énergie peu commune malgré la canicule qui règne depuis une quinzaine de minutes sur ce terrain ! Mon thermomètre m'indique 33 degrés à l'ombre ! Nous pouvons imaginer la température supportée par les joueurs qui eux sont en plein soleil ! Il paraît clair que le vainqueur de ce match sera celui qui réussira à soutenir un pareil rythme de jeu jusqu'au bout ! Et voici le numéro 8 de la New Team qui reçoit la balle juste devant mes mues ! Diamon la conserve en attendant qu'un de ses partenaires se démarque ! Mais la défense de Latos, bétonne comme en son habitude, ne prend en apparence aucune alternative ! L'ailier droit de la New Team passe sur Pence qui aussitôt est passé du ballon par Melo ! Accroché par le libéraux, Melo pivote sur lui-même et réussit à prendre ses distances ! Et ça repart de l'autre côté avec Melo soutenu par Landers ! ... Vas-y ! Belle passe de Melo en pleine course ! Parfaitement négocié, droit sur Landers ! Mais il est marqué de près par athone ! Comme tout à l'heure, les deux milieux de terrain vont s'affronter sur une balle aérienne ! Personne n'a cédé ! Le ballon retombe en colis de joueur, mais on dirait que oui ! Attendez déséquilibré ! Landers a réussi à le renverser ! Et quand le tour d'Athone s'écrase au sol, Landers s'empare de la balle ! Et voici le but qui nous donnera la victoire ! Tiens ! Bonjour ! Landers vient de décocher son tir, mais la balle a tout de suite percuté l'épaule d'Athone qui s'est relevé ! Et c'est une balle très abortie que Crocker capte sans aucune difficulté ! Malgré sa blessure, Athone n'a pas hésité à s'interposer pour sauver les buts ! Allez, c'est reparti ! Après avoir appréhendé le pire, la new team retarde le plus belle ! Team, longe la touche ! Chief vient de transmettre la balle à Vince qui poursuit l'action le long de la ligne de touche ! Nous voyons Athone suivre le mouvement au ralenti en tenant son épaule blessé ! Vince toujours, il file à toute vitesse ! Vous ne m'arrêterez pas ! Amorti poitrine de Diamon qui contrôle aussitôt ! Diamon va-t-il le dribbler ? Non, c'est une passe en retrait ! D'avertir, il l'offre mélo ! Et la balle est tout de suite reprise par Diamon ! Longue passe aérienne de Diamon sur l'élit droit à Carter ! Carter a réussi à amener la balle au bout du terrain, il vient de centrer ! C'est une longue balle à l'encroche qui lobe toute la défense ! Tête de Chief qui la renvoie sur Mason, lequel devance Newton en glissant sur la balle pour tirer au but en fin de course ! Belle action du numéro 9 de la new team ! Le tir de Mason est puissant et précis, pile dans la lucarne ! Mais c'est compté sans le grand Warner qui le repousse du point droit ! Le gardien a encore sauvé son équipe ! La balle repoussée par Warner est toujours en jeu ! Harper s'élance pour récupérer la balle à son tour ! Le numéro 14 s'apprête à sauter ! Landers revenu en défense, s'élance à son tour dans les airs ! Et nous assistons à un nouveau duel aérien ! Tel de Harper ! Mais le ballon est aussitôt arrêté par la poitrine de Landers ! C'est raté ! Harper réussit à retourner de voler avant que Landers n'ait eu le temps de réagir ! C'est une très belle frappe ! Oubliant la douleur ! Adon s'élance dans les airs à la rencontre du ballon ! Superbe frappe de voler en retourné ! Warner a déjà plongé vers le premier boteau ! Mais Landers arrive trop vite ! Et c'est le but ! La new team éganise ! Trois partout ! Cette égalisation de la new team a surpris tous les spécialistes qui ne juraient que par l'extraordinaire système de défense de l'Atto ! Mais voici que l'arbitre cible ! Et c'est Mélo ! Le double coup d'envoi ! Landers est parti tout seul à l'attaque ! Landers toujours ! Il traverse tout le terrain ballon-pied sans se préoccuper de ses partenaires ou de ses adversaires ! C'est à présent au tour d'Atto de contrer Landers ! L'affrontement promet d'être redoutable ! C'est le chat ! Landers envoie Atto de valser sans même avoir ralenti sa course ! On est bien en haut ! Cette charge aussi violente que dangereuse de Landers aurait pu être sanctionnée ! Mais l'arbitre n'a pas sifflé ! Harper a tenté un tacle mais sans succès ! Landers l'a envoyé comme les autres dans le décon ! Attention, voici Danvers dont le gavari est nettement supérieur à celui de Landers ! Cette fois c'est Landers qui tombe à la renverse ! Ça va Mark ? Eh ? Ou de siffler ! L'arbitre a dû estimer que Danvers avait fait obstruction sans jouer le ballon ! Non mais comment as-tu osé ? Comment as-tu osé me renvertir ? Réponds allez ! Ne me refais plus jamais ça ou sinon ? Sinon ? Tous les joueurs entourent à présent les deux protagonistes sans toutefois oser les séparer ! Mais voici enfin l'arbitre qui accourt en sifflant ! Ce qui annonce manifestement d'autres sanctions ! Ah ! Il a sorti un carton ! Mais avec le soleil, je n'en distingue pas la couleur ! S'il est rouge, ça signifiera l'exclusion immédiate pour Landers et Danvers ! S'il est jaune, ce ne sera qu'un avertissement pour chacun ! C'est un carton jaune ! Les deux joueurs reçoivent donc un avertissement chacun ! Ah j'aime mieux ça ! Landers attend le signal de l'arbitre pour tirer ce coup franc ! Cinq défenseurs de la New Team font le mur devant lui à une distance de 9,15 mètres selon la règle du jeu ! Pour l'atteau, c'est une belle occasion de marquer un quatrième but ! Ah ! Ah ! Bien joué de la part de Landers ! Il y surprend l'adversaire en se contentant de transmettre la balle sur Eddie Bright ! L'autre buteur de l'atteau, tous attendaient son tir du tigre ! Et personne n'a pensé à marquer Bright ! Et voici Bright, qui s'apprête à décocher son tir ! Mais attendez déjà sur lui, ce ne sera pas facile ! Attends ses lances, anticipant l'action de Bright, lequel ne semble pas en revenir, il ne réagit même pas ! Très belle tête du numéro 10, qui devrait permettre à Crocker de mettre un terme à l'action ! Oui ! Le goal bloque le ballon sans difficulté, avant que les joueurs de l'atteau ne puissent intervenir ! En avant ! Ça repart à toute vitesse de l'autre côté ! Toute l'atteau se replie en défense ! Allez, à toi Bruce ! Je vais ! Courte de passe de France sur Harper qui reprend pleine course ! Attention d'alerte-toi ! Longue passe en avant effectuée par Harper qui a évité de justesse le tag l'arrière de son adversaire ! Regardez le très joli jeu de passe des joueurs de la New Team ! C'est coordonné à la perfection ! Très efficace ! Il faut que je tire à droite ! Diamon est maintenant en position de tir ! Yeah ! Très puissant ! Frappe du ballon qui part droit vers le deuxième poteau ! On est à plonger ! Mais sa position est curieuse ! C'est sa main droite qu'il tend vers la base ! C'est trop court et elle lui échappe ! Oh ! Mais le dire de Diamon n'était pas bien cadré ! Et la balle poursuit sa course en sortie de but ! C'était une occasion perdue pour la New Team ! Remise en jeu de Warner ! Très puissante frappe de cette balle morte ! Aussi non réceptionnée par Méline ! Il est décidément difficile d'avoir une préférence pour l'une ou l'autre équipe ! Car elles font toutes deux preuve d'un grand professionnalisme ! Sur ce terrain, personne ne ménage ses forces ! Ils mériteraient tous de gagner ! Mais c'est la loi du jeu ! L'équipe qui marquera le prochain but sera simple victorieuse ! C'est à présent Mélo qui est en possession du ballon ! Il le passe à Bright qui ne lui renvoie aussitôt ! Mélo contrôle en pleine course et accélère le rythme ! Mélo passe de nouveau à Bright ! Dany ! Longue balle en cloche de Bright ! Mélo la suit les yeux tout en piquant son sprint ! Mélo est en position mais il le laisse passer ! Bravo Dany ! Très bien fait ! Mélo a attiré les défenseurs survivables ! C'est Landers qui va reprendre la balle alors qu'il est complètement démarqué ! C'est du très beau jeu d'équipe ! Superbe ! Ah ! Mais voici un ton qui semble surgir de nulle part ! Tête plongeante ! Qui n'est pas celle du ballon Landers qui a été pris de vitesse ! Ah ! Bravo Olivier ! Pour les personnes qui auraient pris l'émission en cours de route je précise que le score de cette ronde finale nationale entre l'Apto et la New Team est encore de 3 partout ! Mais regardez ! Cela ne l'empêche pas d'être encore opérationnel ! C'est pas vrai ! Ah ! Amorti poitrine de Vance ! Mélo lui souffle la balle sous le nez ! Et voici qu'ils vont s'affronter à nouveau ! Hatton ne se contente pas de l'attendre ! Il se rue à sa rencontre ! L'entacle en glissable de l'arrière-gauche ! Neumann Mellander saute avec la balle ! Après cette superbe tête en plein saut pour passer la balle à Mello Landers court se placer dans les buts adverses ! Max ! Carter manque son intervention et la balle atterrit au pied de Landers lequel est parfaitement placé ! Incroyable puissance du tir de Landers ! Double un fouet la balle à Percudia Harper qui est soutenue par ses deux équipiers ! Super barré du goal ! Alan ! D'accord Olivier ! Hatton a fait un appel de balle avant que le goal ne remette en jeu ! Et c'est reparti dans l'autre sens ! Très très vite ! Hatton a lancé l'offensive aussitôt soutenue par toute son équipe ! Et l'ado a réagi avec un temps de retard ! Et il n'y a pas ? Ah ça mais je ne me suis pas déprimé ! Ah 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 ! Ça y est ! Me voilà enfin arrivé devant mon objectif ! Attends à traverser tout le terrain et le voici et l'arment son tir ! Mello fait un tacle glissé sur un ballon qui s'apprête à tirer, c'est inimaginable ! La vitesse avec laquelle Mello est intervenu sur ce ballon, il laisse le capitaine de la New Team sans réaction ! Mello est parvenu à lui enlever le ballon des pieds avant qu'il ne puisse tirer ! C'est à présent l'atteau qui a l'initiative du jeu ! Aton n'a pas encore dit son dernier mot, il se lance comme une flèche en direction de Mello qui a un ballon ! Les ressources de ce joueur semblent imprévisibles, alors que nous pensions qu'il ne pourrait plus continuer, le voilà qui repart nos plus bêtes à la poursuite de ses adversaires ! Le capitaine de la New Team tente un tacle glissé ! Et c'est parti pour la New Team en attaque ! Aton transmet à Carter ! Cette fois je ne me ferai pas prendre le ballon ! Excellent jeu collectif de la New Team qui avance par passe rapide, empêchant ainsi leur adversaire de réagir ! Comme vous pouvez le constater, l'entente et la coordination sont parfaites au sein de cette équipe, même quand ce capitaine ne participe pas à l'action ! Le public est impatient de voir le score évoluer ! Le quatrième but qui donnerait l'avantage à l'une des deux équipes se fait attendre ! Il y a eu pourtant de très nombreuses occasions de part et d'autre pour nous tenir en haleine ! L'enjeu est certes important, car la première équipe à marquer sortirait sans doute vainqueur de ce championnat ! New Team et Tau vont se livrer jusqu'à la fin d'une lutte sans merci ! Le quatrième but, il ne vaut pas le mettre, il vaut se faire prendre ! Les défenseurs de la Tau cherchent par tous les moyens à freiner la dangereuse offensive de la New Team ! C'est un moment d'intense émotion, la foule est debout ! Que va-t-il se passer ? Tiens-toi prêt ! Carter passe loin derrière Aton ! Carter a pris la bonne décision ! Dans la situation où elle se trouvait, la New Team était dans l'impossibilité de tirer ! Courage ! Serrons les dents ! Il est rare de voir un joueur aussi courageux, aussi déterminé, aussi volontaire et qui se donne à fond pour son équipe ! Tu crois que j'allais te laisser faire ? Lander frappe avec une violence et expédie ainsi le ballon en touche ! Atos ne s'attendez pas du tout à cette intervention sur risque de Lander s'il faut dire à sa décharge ! Que le capitaine de la New Team n'a pas les réflexes aussi vifs que d'habitude ! Il lui a suffi d'une seconde hésitation pour se faire subtiliser le ballon ! C'est la New Team qui joue la touche ! Tiens ! Melo a surgi et s'est emparé du ballon ! Il file à toute l'heure vers la moitié du terrain de la New Team ! Melo passe à Bright ! L'Atos s'est créé une excellente occasion en attaquant France ! Nous ne sommes qu'à quelques mètres des buts ! Bright passe en retrait ! Personne ne s'attendait à cette action ! Mais attention ! Attention ! Lander se prépare à frapper ! Ça y est ! Il prend tout son élan ! Alors qu'à sa gauche, le capitaine de la New Team a cours vers lui pour l'empêcher de tirer ! Atos plonge sur le ballon ! Atos a presque rattrapé la balle ! Melander ne s'avoue pas vaincu et garde le contrôle du ballon ! Incroyable ! Lander s'est parvenu à arrêter sa course et à maîtriser le ballon ! Atos n'a pas réussi à s'emparer du ballon ! Et Lander s'en profite à présent pour armer son tir ! Le capitaine de la New Team est au sein et il ne peut plus rien faire désormais pour empêcher son dangereur rival d'achever son action ! Mais attention ! Voici Harper qui plonge à son tour ! Harper réussit à arrêter la balle ! Tu es un héros Bruce ! Grâce à la courageuse intervention de Harper, la balle sort en corner ! C'est l'atomo qui va tirer ce corner en la personne de Spencer particulièrement redoutable pour sa précision dans ce genre d'action ! D'accord ! Tiens ! Vas-y Danny ! Spencer vient de tirer ce corner à destination de Melo ! Lander s'est lancé en direction des buts ! Mais les défenseurs de la New Team ne le lâchent pas une semaine ! Pour le moment, ce que j'ai de mieux à faire c'est de passer en retrait ! Melo passe en arrière ! C'est une balle très longue qui traverse presque tout le terrain ! Warner le gardien d'atomo est sorti pour aller récupérer le ballon ! Je ne peux pas me servir de mon bras gauche ! Je vais leur montrer moi que je suis un joueur plein de ressources ! Essayez d'arrêter celui-là ! Le tir de Warner est un véritable boulet de canons ! La New Team est déconcertée par cette action inattendue ! Trop tard ! Il rentre ! Le ballon heurte le genou de la New Team ! Intervention inespérée du numéro 6 de la New Team ! Mais le tir est tellement puissant ! Que la balle à frère reprendit sur le genou de tête vert ! Revient en arrière ! Trape en frère ! Ce qui vient de se passer est tout simplement incroyable ! Le ballon va retomber sur le tir à ! Diablo et Bright sautent tous les deux en même temps pour reprendre de la tête ! Le numéro 8 de la New Team a pris le meilleur sur son adversaire en plaçant un coup de tête avant lui ! La balle est allée rebondir très loin ! Vence pour la New Team et Milton pour l'atomo vont être les premiers pour le récupérer ! Ha ! Ha ! Athone arrive le premier sur le ballon ! Il écarte tout de suite le danger en expédiant très loin en hauteur ! Le capitaine de la New Team ne semble pas être en perte de vitesse ! Le tir d'Athone n'a rencontré aucun obstacle et se dirige tout droit vers les buts abandonnés par Warner ! Warner se précipite vers les buts qu'il a abandonnés ! Nous assistons à une véritable course de vitesse entre le gardien de l'atomo et le ballon ! Le ballon est retombé et essuie tranquillement son chemin vers les buts ! Warner tente le tout pour le tout ! Trop tard ! Warner a plongé sur le ballon ! Et il réussit une extravice à l'attraper et à l'arrêter ! Juste avant qu'il ne passe la ligne ! Mais une surprenante agilité, Warner tout en souplesse est arrivé à se remettre sur pied ! C'est une prouesse extraordinaire ! Warner revêt tout de suite en jeu avec une balle très longue ! Spencer et Mason sautent en même temps pour récupérer cette balle ! Les deux hommes s'engagent médiquement dans une lutte pour la conquête de la balle ! Mason passe en retrait ! Avec Carter et Cell, il y a maintenant quatre hommes sur ce ballon ! Carter passe en retrait pour Diamon qui envoie très loin ! Mais Piffer a sauter et a intercepter de la poitrine ! Piffer tira en retour ! Mais Pence était là ! Pendant ce temps, Lander s'est toujours marqué de très près et se trouve dans l'impossibilité de se dégager pour prendre possession du ballon ! Melo passe à Bright qui remonte la moitié du terrain adverse ! Bright évite Neil en passant à Melo qui lui repasse tout de suite ! C'est le 1-2 parfait ! Bright et Melo forment un excellent duo ! Lato continue son attaque sans Mark Lander ! Encore une petite passe de Melo à Bright ! Mais cette fois, Diamon semble bien décidé à mettre un terme à ce 1-2 de l'ato ! Tacle ! Glissé ! Réussi du joueur de la victime qui récupère le ballon et repart ! Attention ! Lander s'a échappé au marquage de ses adversaires ! Il fait attaque, glissé sur Diamon qui perd le ballon et se retrouve à terre ! On dirait que Lander s'a décidé d'attendre ses adversaires ! Lander se transmet sur sa gauche à Piffer ! C'est terrible ! Je ne peux plus bouger ! J'arrive même pas à faire un pas ! Bright avance toujours balle au pied vers le but adverse qui n'est plus très loin maintenant ! Lato devrait pouvoir se créer une occasion mais les joueurs de la New Team tiennent bon et Bright n'a pas l'air de parvenir à franchir leur rideau défensif ! L'entraîneur de la New Team va faire rentrer Johnson mais nous ne savons pas encore à la place de qui ! Eh oui, on pouvait s'y attendre ! C'est le numéro 10 de Vivi Atom qui va devoir sortir ! Le public semble très déçu de la décision de Ray Thompson qui privacit la New Team de son capitaine à la fin d'un match si âprement disputé ! Atom ne semble pas vouloir sortir alors que son coéquipier l'attend toujours sur la touche ! C'est pour toi ! Mello passe le ballon à son capitaine qui profite d'un instant d'inattention pour se dégager des deux joueurs qui le marquaient ! Il semblerait que Lander ne soit pas encore décidé à tirer ! Lander tire de toutes ses forces en direction d'Atom qu'il n'a pas bougé ! Atom ne s'est pas laissé déséquilibré par le coup, il est toujours debout ! Attention j'arrive Olivier ! Coup de terre ! Atom saute avec le ballon ! Personne ne s'attendait à ce sursaut de Vivi Atom qui normalement aurait dû déjà quitter le terrain ! Il y a encore quelques instants, il avait du mal à rester debout ! Et le voilà maintenant en partie de plus belle attaque ! Lander s'élance à sa poursuite ! Mais Atom est très rapide et presque arrivé à la surface de réparation ! Toute l'équipe de la New Team se trouve maintenant dans la moitié du terrain de l'Atom ! Après une repartable série de dribbles, Atom arrive face au but de l'Atom ! Atom s'apprête à tirer, mais Lander s'interpose à sa dernière seconde ! Incroyable ! Les deux capitaines s'apprêtent à décocher en même temps leur terrible tir ! Les deux joueurs touchent la balle en même temps et se retrouvent ainsi bloqués à la jambe en l'air ! Mark va faire mal ! Attention Atom ! Dans un effort surhumain, Harry va rester debout ! Atom se dirige tout droit vers le ballon ! C'est l'occasion dont il rêvait pour marquer le quatrième but ! Mais Lander vient juste de se relever ! Je suis arrivé le premier sur le ballon ! C'est moi qui marquerai le but de la victoire ! Tu as perdu, Mark ! Atom effectue un tir puissant ! Lander sur la trajectoire est frappé de biais à la tête par ce ballon qui continue sa course ! Le ballon est allé très haut, mais il se dirige à toute vitesse vers la cage gardée par Warner ! On dirait que le gardien de la Toho est parti du bon côté ! Il plonge sur la gauche ! Warner a repoussé cette base de la main gauche ! C'est généralement de cette manière que le numéro 1 de la Toho réussit à écarter le danger ! Ce plongeon très acrobatique fait perdre à Warner son équilibre ! Il heurte le poteau avec son épaule gauche et il s'écrase au sol ! La New Team au complet s'est élancée pour devancer la Toho sur cette balle qui est montée très très haut ! Les deux formations sont à présent presque face à face ! L'Obson et Chips sont en même temps ! N'arrive pas à contrôler ce ballon qui va sur celle et les Messines ! C'est Messines qui prend dessus ! Mais il tombe et perd le ballon sur un tacle de Luton ! Heureusement, Diamon récupère ! Il dribble le Kviver ! Passage qui repasse un diamant qui tire ! Les Lus droïdes ! Warner est à terre ! Mais Menon repousse de la tête ! C'est la New Team qui a récupéré le ballon avec Carter qui passe en retrait à Vence ! Mais Milton intervient avec un tacle qui va tout droit dans les pieds de Hopper ! Harper regarde autour de lui et se désire à faire une longue passe en avant ! Ce ballon trouve la tête de Danvers qui centre tout de suite pour Vence ! Vence Control qui passe en direction de Diamon qui tire de la tête ! Mais l'eau arrête du pied droit ! Le ballon très haut est en train de retomber ! Mais avant qu'il ne touche le sol ! Vence Teal ! C'est quoi ces personnes qui plongent et d'une tête repoussent le danger ? Tout va très vite maintenant ! On dirait que le jeu s'est emballé ! La New Team s'est créé de belles occasions ! C'est maintenant Chip qui a le ballon ! Aux prises avec Lawson ! Lutte très serrée entre les deux âmes ! Chip tente de passer à Carter ! Mais Melo est le plus rapide ! Il envoie très loin ! Le ballon retombe sur la moitié du terrain de la New Team déserté par les joueurs de l'Atom ! Attention Atom se relève ! Les buts de la Toho sont vides car Warmer est toujours au sol ! C'est un véritable boulet de canot ! Lander secourt vers ses buts et se sert du deuxième poteau comme d'un tremplin ! Attention Bastien Atom qui se prépare à repousser le tir de Lander ! Si personne n'intervient sur ce ballon, la victoire est quasiment acquise pour la New Team ! On ne s'y attendait plus ! Warmer est en train de se relever très péniblement ! Il se propulse vers le ballon ! Il reçoit la venue dans plein l'estomac et est repoussé vialement en arrière par le choc en direction des filets ! C'est parti ! Après avoir rebondi sur le poteau, Lander s'a plongé sous Warmer et l'a bloqué juste avant la ligne de but ! Une fois encore, le capitaine de la Toho vient de sauver in extremis son équipe d'un but certain ! L'arbitre siffle en ce moment à la fin de la rencontre ! Étant donné que les deux équipes n'ont pu se les partager, elles devront jouer les prolongations ! C'est beaucoup demandé à ces garçons que de se donner encore 30 minutes après le rythme d'enfer qu'ils ont maintenu tout au long de la partie ! Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons en direct après les 5 minutes de repos réglementaires !